On a eu une idée, une vague idée, de ce que c'était être une femme dans le temps. Il y a 100 ans, il y a 50 ans. En gros, souvent, ce qu'on va se dire, c'est que les femmes, en 1950, en 1900, elles restaient à la maison. Elles faisaient le ménage, elles faisaient à manger, elles s'occupaient des enfants, du mari, tout ça sans salaire et sans droit. C'est ça la réalité de toutes les femmes, non? Bon, il y a un fond de vérité à cette idée qu'on a de la femme d'antan. Même plus qu'un fond de vérité. Les femmes, elles ne l'avaient pas exactement facile, on s'entend. Par exemple, c'est seulement en 1944 que les femmes vont avoir le droit de vote au Québec. Elles ne vont pas avoir de statut légal jusqu'en 1964 si elles sont mariées. Elles vont être sous la tutelle de leur mari. Et c'est seulement en 1971 que les femmes vont pouvoir siéger sur un jury. Je mentionne ce dernier point parce que je le trouve important. Si vous étiez une femme qui avait commis un crime, c'était impossible qu'il y ait d'autres femmes dans le jury jusqu'en 1971. Et donc, impossible d'être jugée objectivement par ses pairs. Comme un jury devrait pouvoir le faire. Et c'est vrai aussi que le travail de la femme était beaucoup relié à la maison, au domicile. C'était mal vu qu'une femme aille travailler quand elle avait des enfants et quand elle était mariée. Le travail dans la maison, dans la sphère privée, c'était réservé aux femmes. Et elle ne devait pas en sortir de ce carcan. Sauf que, comme vous allez voir à travers l'épisode, ce serait réducteur de penser que c'était aussi simple et homogène que ça, être une femme. Aujourd'hui, je vais explorer la vie des femmes d'un quartier ouvrier comme Hochelaga Maisonneuve-Mercier pour voir les nuances qu'on peut y trouver. Aller au-delà des clichés pour comprendre les épreuves et les expériences des femmes d'ici. Leur histoire dans nos quartiers. Vous écoutez les mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier Hochelaga Maisonneuve en partenariat avec la ville de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie des femmes dans l'arrondissement, durant le XXe siècle plus précisément. De c'était quoi la condition féminine, le rôle auquel on s'attendait d'elles, du vrai rôle qu'elles pouvaient jouer, de leurs droits, de leurs responsabilités, et même de leurs pouvoirs. Et vous en faites pas dans cet épisode, je vais me taire plus que d'habitude et laisser les femmes prendre la parole. Bonne écoute. Pour bien commencer cet épisode sur l'histoire des femmes, commençons par parler des hommes. La vie familiale dans la phase industrielle au début du XXe siècle, dans Chélaga, Maisonneuve, Mercier, est semblable à celle des autres quartiers ouvriers de Montréal. L'homme, le paternel, le chef de la maison, va se lever le matin, assez tôt, vers 6h, mais ça peut être même plus tôt, pour aller travailler. Habituellement vers 7h à son travail à l'usine, à la manufacture. Avec un peu de chance, ce travail-là va être à 15 minutes de marche, il va être dans le quartier. Mais il peut aussi être à une heure de tramway, à l'autre bout du monde, dans Ville-Saint-Laurent. Après une dure journée de travail, qui pouvait atteindre 10h de temps dans les machineries et sur les chaînes de montage, l'homme va revenir chez lui, manger, s'occuper un peu des enfants, de sa lutante, avant d'aller s'endormir, pour tout recommencer de plus belle le lendemain, 6 jours par semaine. Un homme, dans les années 1950, qui va travailler à l'usine, va gagner environ 1$ de l'heure, et travailler 60 heures par semaine. Évidemment, les prix n'étaient pas les mêmes, il y a de l'inflation, mais laissez-moi vous dire que c'était pas la grande vie. Le salaire payait le loyer, la nourriture, mais pas grand-chose d'autre. Surtout, si l'homme allait mettre une partie de sa paye dans la boisson. Faut se rappeler aussi que dans les maisonnées à l'époque, il y a beaucoup plus d'enfants qu'aujourd'hui. En 1955, on parle d'une moyenne de 3,9 enfants par femme. Aujourd'hui, c'est 1,6 seulement. C'est sûr, c'était en plein milieu du baby-boom d'après-guerre, mais ça ne change rien au fait que le salaire d'un seul ouvrier, pour une famille qui en moyenne avait 4 enfants, et qui pouvait fréquemment en avoir plus, ça rendait les choses assez difficiles financièrement pour nourrir tout ce beau monde-là. C'est sûr qu'il y avait des programmes d'aide, comme les programmes d'allocations familiales qui sont arrivés dès 1945, mais tout de même, les gens, ils ne roulaient pas sur l'or, pas du tout. Les quartiers ouvriers, c'était des quartiers pauvres. En plus, si ce n'était pas assez, il faut aussi considérer que dans le temps, c'était commun de s'occuper d'autres membres de la famille. Par exemple, quand tes parents devenaient vieux, il fallait s'occuper d'eux. Il n'y avait pas vraiment de CHSLD à l'époque. Il y avait quelques hospices pour l'école les plus lourds, mais en règle générale, c'est la famille qui devait s'occuper. Des aînés. Oui, il y avait la pension de vieillesse, comme on pouvait l'appeler à l'époque, mais la responsabilité des aînés tombait plus souvent qu'autrement sur la parenté immédiate. Aussi, la garderie, c'est une drôle d'idée soutenue par quelques féministes à l'époque. Pas une réalité. En 1969, on comptait seulement 80 garderies dans toute la province du Québec. Tout ça pour dire qu'il y en avait de la job à gérer une famille et que le salaire de l'homme seul ne parvenait pas à faire bien bien plus que de procurer les besoins de base. La survie. Bon, là, c'est sûr qu'en entendant ça, vous allez me demander, ben, comment ça se fait alors que tout le monde n'est pas mort de fin dans les années 1950, si c'était si pire que ça, et que le gars et son salaire d'ouvrier ne pouvaient pas tout faire? Ben, comme plusieurs manuels d'histoire vont l'oublier, turns out qu'il n'y a pas juste un homme dans l'affaire et que la femme est beaucoup plus qu'une machine à sortir des bébés dans le fonctionnement du couple, dans le fonctionnement de la famille et même de la société. Encore aujourd'hui au Québec, on va souvent voir l'histoire de la femme débuter avec la Deuxième Guerre mondiale, quand elle va rentrer en masse dans l'économie formelle, la vraie vie, entre guillemets. Comme si, ben, elles n'existaient pas avant. Ah non, c'est pas vrai. On va en parler avant aussi, avant la Seconde Guerre mondiale. On va en parler quand Jean Talon va faire venir les filles du roi, des orphelines, qui vont venir ici pour coloniser la Nouvelle-France. Donc, pour aider des machines à bébés. Entre 1663 et 1939, on va encore aujourd'hui passer à côté de bien des contributions possibles des femmes à notre société lorsqu'on enseigne l'histoire à nos leaders de demain. Donc, laissons place au sujet principal, la vie de la femme dans un quartier ouvrier comme Ocher-Laga-Maisonneuve et les nombreuses nuances, contributions et tribulations qui venaient avec. Dans cet épisode, ce que je veux faire, c'est vraiment de décortiquer l'idée qu'on a de la ménageure. Je n'utilise pas ce terme d'une manière péjorative, c'est comme ça qu'on dit. Quels étaient ses vrais rôles, ses vraies responsabilités, et essayer de voir si à travers tout ça, elles avaient des pouvoirs, de la liberté. Pour partir le bal, on va demander, mais qu'est-ce qu'était une ménagère à Denise Bayargeon, une professeure récemment retraitée de l'UDM qui est spécialiste dans l'histoire des ménagères. Elle est entre autres l'auteur du livre « Ménagère au temps de la crise » et « Une brève histoire des femmes au Québec ». Donc, une ménagère, c'est quoi? Est-ce que c'est la même chose qu'une femme au foyer? Ce qu'on entendait, disons, historiquement, par une ménagère, c'était une femme, nécessairement mariée, en tout cas, il y a un certain temps, avant, disons, avant les années 70, c'était nécessairement une femme mariée. Et c'était une femme qui s'occupait à temps plein de sa maison, des enfants, de son mari. Voilà, c'était le centre de sa vie, finalement. C'était le foyer. C'était une femme au foyer. Est-ce qu'il y a une différence entre femme au foyer et ménagère? Je ne dirais pas qu'il y a une différence entre une femme au foyer et une ménagère. C'était, disons, des synonymes. On parlait même de l'ange du foyer à une certaine époque. Donc, il y a eu toutes sortes de termes pour désigner cette activité-là, si on veut appeler ça d'une autre façon. Mais non, il n'y a pas vraiment de différence entre une femme au foyer et une ménagère. Donc, on parle vraiment de la femme dans le contexte de la sphère privée. En gros, quand on parle de ménagère et de femme au foyer, ce qui constituait la vaste majorité des femmes adultes avant les années 1970, on parle vraiment de celles qui s'occupent du domicile, de la vie de famille, pas juste du ménage. Qu'est-ce que ça incluait comme tâche alors s'occuper du domicile? Quand on pense à la ménagère, on pense spontanément aux tâches ménagères, c'est-à-dire au fait de nettoyer la maison, de faire la lessive, les repas, la vaisselle, etc., etc. Mais c'est un travail qui comportait beaucoup plus de tâches que ça, finalement. On fait généralement entrer, les historiens, en tout cas, font généralement entrer dans les tâches ménagères ou les tâches accomplies par les ménagères, le fait aussi d'élever les enfants. Donc, c'est pas seulement de faire du ménage, c'est aussi de prendre soin des enfants, d'avoir les enfants, de les élever, d'en prendre soin. et fait aussi partie de ces tâches le fait d'assumer certaines responsabilités, comme par exemple faire les courses, s'occuper d'aller faire le marché ou s'occuper d'aller acheter ce qu'il faut pour la maison, ce qu'il faut pour les enfants aussi, pour le mari, très souvent. Donc, tous les achats, toutes les activités de consommation, ça fait aussi partie du travail d'une ménagère. et à ça, on pourrait ajouter aussi des activités de gérance, c'est-à-dire gérer, par exemple, les finances familiales, parce que très souvent, c'était les femmes qui géraient l'argent du ménage, donc il y avait ça. En fait, à une certaine époque, dans l'Atlas ouvrière, les hommes remettaient toute leur paye à leurs femmes, parfois ils se gardaient un petit montant pour eux, pour les billets de tramway ou les cigarettes, parce que tout le monde fumait à un moment donné. Mais souvent, les femmes recevaient toute la paye du mari et il fallait qu'elle s'occupe. Ça rentre jamais que ça, finalement. Gérer les finances de la famille. Voici un des premiers éléments qui détonnent par rapport à l'image populaire qu'on fait de la femme d'antan. Du moins, ma conception était que tout ce qui avait attrait à l'argent était géré par là. Peut-être que vous aussi, vous pensiez ça. Mais si vous ne croyez pas que les femmes avaient ce rôle, je vais vous laisser écouter le témoignage d'une femme qui a été dans cette position-là. Elle a voulu garder l'anonymat, mais dans sa jolie cour de Tétroville, elle fut capable de me délivrer une quantité incroyable de détails. Autant sur sa vie en tant que femme au foyer, en tant que ménagère, mais aussi en tant que salariée dans les années 1950. Le corps visiblement fatigué après bien des décennies d'existence, elle avait un peu l'allure frêle. Mais à travers ses yeux et ses propos, on voyait que son esprit était vif et jeune. Son mari, Guy, qu'elle a perdu trop tôt, ne rapportait pas grand argent à la maison. Et c'était à elle de le gérer. Puis mon mari, moi, j'avais un homme en or. Il ne disait jamais un mot. C'est moi qui me l'ai. Ah oui? J'étais la germaine. Je le gérais. Mais moi, mon mari, lui, il arrivait avec sa paye. C'était des chèques dans le temps, puis il me donnait le chèque. C'est moi qui s'arrange avec toi. Puis il me disait, fais ce que tu veux en autant que tu ne nous en dettes pas. OK. Puis je n'ai jamais eu de dettes. Super. Je n'ai jamais eu de dettes puis je n'en ai pas encore. Fait que c'est toutes vous qui gérez la finance, la famille, tout? tout, 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 c'est moi qui... Ça incluait quoi? Bien, tout ce qui va avec une maison, le loyer, puis manger, puis les enfants, habiller les enfants. Parce que j'ai eu trois enfants dans cinq ans. Donc déjà ici, on peut entendre que les ménagères, ça ne faisait pas juste du ménage. Mais c'est sûr que les tâches ménagères, elles vont occuper une partie importante de la semaine des femmes qui restaient au foyer. On ne les appelait pas ménagères pour rien. Il faut se rappeler que pendant une bonne partie du 20e siècle, surtout dans les foyers des quartiers ouvriers, comme dans l'arrondissement, les femmes, elles ne vont pas avoir accès aux mêmes avantages qu'aujourd'hui. Le courant chaude et les laveuses, par exemple. J'ai travaillé fort, puis moi, j'ai pris la relève de la maison chez nous à l'âge de 18 ans. Je faisais tout, tout, tout. On n'avait pas d'eau chaude. Puis elle a fait chauffer de l'eau sur le poil de la gosse. Après ça, les machines à laver avec des tocs d'or. Puis une affaire, j'avais trois enfants, moi, là. Puis c'est moi qui avais tout. Je prenais soin de mon oncle qui restait avec moi dans le temps, mon père. Puis en 59, mon père a décédé. Mais les tâches ménagères et s'occuper de l'argent familial n'étaient pas les seules responsabilités de la jante féminine. Il y avait aussi que les femmes devaient gérer les relations familiales, comme je l'ai mentionné plus tôt. Pour ça, on va retourner écouter Denise Bayarjon. On pourrait aussi parler du fait que les femmes, les ménagères, elles géraient aussi les rapports familiaux, les rapports entre les frères, les sœurs, les chicanes, il y a un peu de psychologie, les rapports aussi entre le mari et les enfants qui pouvaient être parfois difficiles parce que le mari rentrait, il était fatigué, les enfants étaient turbulents dans des logements un peu trop petits pour les besoins de la famille. Donc tout ça créait des situations familières parfois tendues et ce sont les femmes qui s'occupaient de temporiser les choses, de remettre les uns et les autres à leur place puis d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de confits. Autre activité qu'on pourrait associer à de la gestion, c'est le fait de gérer les relations entre la parenté. Ce sont les femmes qui font les téléphones dans la famille, qui appellent la belle-sœur ou qui appellent la sœur ou la cousine pour prendre des nouvelles, donner des nouvelles. Faire les invitations pour les fêtes familiales, ça passe aussi par les femmes et ce n'est pas les hommes qui prennent le téléphone pour dire « Ah, on va vous recevoir telle date pour tel événement. » Ce sont les femmes qui faisaient ça. À une certaine époque aussi, les gens s'envoyaient beaucoup de cartes à Noël. À Noël, il fallait envoyer une carte à chaque famille de sa connaissance et c'est des femmes qui s'occupaient de ça. et parfois, ça pouvait être une activité qui prenait beaucoup de temps. Quand tu t'allais envoyer les 70, 80 cartes de Noël, il fallait les signer, faire adresser tout ça. Ce n'est quand même pas trivial comme activité. Et en fait, ce sont des tâches, si on veut encore garder ce mot-là, ce sont des tâches qui entretiennent les liens dans les réseaux de parenté. Donc, ce sont des tâches qui sont quand même importantes. Alors, quand on regarde tout ça, les tâches ménagères, le fait de s'occuper des enfants, le fait de gérer les finances, mais aussi les relations intra-familiales et extra-familiales, bien, on peut, les historiennes ont eu tendance à dire, bien, dans le fond, le travail d'une ménagère, c'est plus que du travail ménager. C'est ce qu'on appelle du travail domestique. C'est-à-dire que ce sont différentes activités qui ont toutes pour caractéristiques de se dérouler dans l'espace du foyer. Quand j'entends ça, que les femmes étaient responsables de tant d'affaires dans la vie familiale, l'éducation, les finances, les relations avec la famille, je trouve que ça fait beaucoup, évidemment. Mais je trouve aussi que les femmes avaient beaucoup de pouvoir, après tout, celles qui décidaient comment dépenser l'argent, comment éduquer les enfants, comment gérer les relations familiales. Donc après tout, c'était des femmes qui avaient beaucoup d'influence sur la vie de leur famille. En apparence, ça paraît logique. Mais les avis diffèrent sur ce point. Ça, c'est un grand débat en fait chez les historiennes. Est-ce que les femmes avaient ou pas du pouvoir? Les avis sont partagés. Moi, je dirais que les femmes avaient beaucoup de responsabilités et qu'un peu par défaut, les hommes leur abandonnaient les responsabilités domestiques. Parce que de toute façon, les hommes n'étaient pas là. Les hommes faisaient de très longues journées de travail à l'époque. L'usine, c'était huit heures par jour, mais huit heures complets. Puis même, au début du 20e siècle, c'était plus neuf heures par jour. Les hommes travaillaient le samedi matin. Les semaines de travail, c'était souvent cinq journées et demie. Donc, les hommes étaient absents de la maison la plupart du temps. Donc, ils s'étaient bien forcés que la responsabilité de la maison revienne aux femmes. Les hommes n'étaient pas là. Donc, elles avaient beaucoup de responsabilités. Est-ce qu'elles avaient beaucoup de pouvoir? Là, c'est une autre chose. C'est sûr qu'avec les responsabilités, venait aussi, si on veut, la possibilité d'organiser son travail. Les femmes étaient maîtres de leur propre travail. C'est elles qui décidaient qu'est-ce qu'elles allaient faire dans la journée. Mais en même temps, il y avait aussi des traditions bien établies. On l'avait lundi. On faisait le repassage le mardi. Vous voyez, le ménage, on faisait plus ça vers la fin de la semaine avec les courses et la cuisine. Donc, les femmes avaient une certaine latitude dans l'organisation de leur travail, c'est sûr, mais c'était aussi géré, je dirais, orienté en fonction de certaines traditions, finalement. Bon, mais qu'est-ce que ça nous dit ça du pouvoir? Bien, moi, je ne suis pas partisane pour dire que les femmes avaient énormément de pouvoir dans la famille. C'est vrai que c'est elles qui géraient l'argent, mais c'était de l'argent qui leur venait de leur mari. Et moi, toutes les femmes que j'ai interviewées, elles m'ont toutes dit qu'elles étaient très conscientes de gérer de l'argent qu'elles n'avaient pas gagné elles-mêmes. Alors, elles étaient conscientes de ça. Elles avaient de l'argent entre les mains, oui, mais ce n'était pas de l'argent qui était à elles, c'était de l'argent qui avait été gagné à la soeur de leur tronc, du front de leur mari. et ça, ça faisait en sorte que cet argent-là, elles y faisaient souvent très attention. Ensuite, il faut aussi savoir que souvent, les hommes remettaient l'argent à leur femme parce qu'eux-mêmes n'avaient pas le temps d'aller faire les courses et d'aller voir le propriétaire pour payer le loyer et des choses comme ça, mais aussi parce que très souvent, les salaires masculins étaient insuffisants. Les hommes ne gagnaient pas assez pour vraiment assurer le minimum à la famille. Et quand les choses n'allaient pas bien, quand il manquait d'argent à un moment ou l'autre, les hommes, s'ils avaient délégué la responsabilité de gérer cet argent-là à leur femme, ils pouvaient toujours reprocher à leur femme de mal gérer l'argent. Vous voyez, il y avait une espèce de petit jeu un peu pervers. Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Je t'avais donné mon salaire et tu n'arrives pas et blablabla. Alors que... Donc, les hommes pouvaient toujours en faire reproche à leur femme de ça, alors qu'en réalité, c'est parce que leur capacité de pourvoyeur n'était pas suffisante. Mais les hommes refusaient d'affronter finalement cette réalité-là que souvent leur salaire était insuffisant pour faire vivre une famille. Parce que ça les remettait en question, ça remettait en question le rôle que la société leur attribuait qui était de faire vivre leur famille. Et la preuve de ce que j'avance ici, c'est que plus on monte dans l'échelle sociale, plus on constate que les femmes ne gèrent plus l'argent du ménage. Dans la classe ouvrière, le pattern général, c'est vraiment l'homme qui rentre à la fin de la semaine et qui remet à sa femme presque la totalité de son salaire, sinon la totalité de son salaire. Après, quand on arrive dans la classe moyenne où les hommes gagnent mieux leur vie, bien là, il se met en place un système plus égalitaire. Très souvent, les hommes et les femmes vont se gérer ensemble. Et comment on va surtout dépenser le surplus? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est quand on arrive à avoir assez d'argent pour pouvoir se payer un peu de luxe, finalement. Et puis, quand on arrive en haut de l'échelle sociale, souvent, les femmes ne savent même pas combien leur mari gare. Parce que là, il y a tellement d'argent que c'est les hommes qui prennent la chose en main. Alors, le fait de gérer de l'argent quand on... Le fait de remettre aux femmes la gestion de l'argent dans la classe ouvrière, pour moi, ce n'est pas un indice que les femmes avaient du pouvoir. C'est plutôt un indice du fait que les hommes se débarrassaient à Hong Kong d'un casse-tête permanent parce qu'assurer la survie de la famille avec des salaires insuffisants, c'était plutôt un casse-tête qu'autre chose. Bon, peut-être que j'étais un peu optimiste en mentionnant que les femmes de l'époque avaient tant de pouvoir plutôt que des responsabilités. L'épisode y tire à sa fin, mais il serait un peu fallacieux de passer à côté du fait que les femmes au foyer vont aussi contribuer aux revenus familiaux. Elles vont faire ça de deux manières. Un, souvent, elles peuvent avoir des petits contrats à faire à la maison. pour arrondir les fins de mois. Réparer des vêtements, trucs comme ça. De deux, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, quand la demande pour les emplois va augmenter et que le travail à la maison est facilité par les nouveaux appareils électroménagers, comme la laveuse, le micro-ondes, les femmes mariées vont se retrouver à travailler à l'extérieur de la maison sur le marché du travail. Au Québec, le travail salarié des femmes mariées, il faut toujours bien distinguer, les femmes mariées et les femmes célibataires, ce n'est pas exactement la même chose, mais les femmes mariées travaillent très peu à l'extérieur du foyer avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment très, très, très minoritaire. On pense qu'il y a peut-être entre 5 et 10 % des femmes mariées qui travaillent. Donc, c'est vraiment très peu. Et les femmes mariées qui travaillent, elles le font souvent quand le mari n'est plus capable d'avoir un emploi. quand le mari est au chômage ou, par exemple, ça arrive dans le cas de femmes dont le mari est un accidenté, parfois un accidenté du travail, et là, cet homme-là devient handicapé, ne peut plus gagner sa vie. Donc, c'est dans des situations vraiment très, des situations d'urgence, des situations un peu extrêmes que les femmes mariées travaillent. sinon, les femmes mariées, elles ne travaillent pas, en fait, elles ne travaillent pas à salaire, mais elles travaillent à la maison et une des raisons pourquoi les femmes mariées travaillent à l'extérieur du foyer très peu avant la Deuxième Guerre, c'est précisément parce que le travail domestique, c'est très lourd, ça prend énormément de temps. Il faut se rappeler que jusqu'aux années 40, la plupart des ménages ouvriers ne possèdent pas une laveuse automatique pour le linge. Alors, faire le lavage avec un moulin à tordeur, comme on appelait ça dans le temps, ça prenait toute une journée, juste faire ça. Il faut se rappeler aussi que très souvent dans les foyers ouvriers, on n'avait pas l'eau chaude courante, on avait seulement l'eau froide courante. Donc, il fallait remplir des bacs d'eau, les faire chauffer avant même de commencer à penser à laver le linge. Il fallait passer ce linge à l'auteur d'heure, il fallait l'étendre et il y avait très peu de tissus, enfin, il n'y avait pas de tissus permanent press, des tissus effroissables. Donc, tous les vêtements, les draps, les chemises, du mari, tout ça, ça devait être repassé. Alors, le repassage, c'était presque une autre journée complète de travail. Alors, les femmes avaient vraiment, elles devaient vraiment consacrer beaucoup de temps à leur tâche ménagère, ce qui fait qu'elles n'avaient pas vraiment de temps pour aller travailler à l'extérieur. Ou si elles le faisaient, dans le cas des quelques-unes qui le faisaient, bien là, il fallait qu'elles comptent souvent soit le mari qui restait à la maison, mais soit d'autres femmes, peut-être la mère, la grand-mère, donc, pour compenser. On arrive à ça parce qu'il y a eu des luttes féministes, entre autres, il y a eu des luttes pour que le statut des femmes change. L'époque dont je vous parlais tout à l'heure où les hommes remettent leur paye à leurs femmes qui essaient tant bien que mal de joindre les deux bouts, cette époque-là, c'est la même époque où les femmes n'étaient pas des citoyennes à temps pleinement reconnues parce qu'elles n'avaient pas le droit de vote. C'est aussi la même époque où les lois du Québec considéraient qu'une femme mariée, c'était une mineure. Alors, tout ça a changé, surtout à partir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Les femmes vont obtenir le droit de vote. Elles vont aussi commencer, les femmes mariées vont commencer de plus en plus à aller travailler dans les années 50 parce qu'il y a toutes sortes de phénomènes qui se croisent et qui convergent pour encourager les femmes à retourner sur le marché du travail. D'abord, les années 50, ce sont des années assez prospères. C'est des années où le commerce de détail explose, où la bureaucratie aussi, que ce soit la bureaucratie privée ou le fonctionnariat, augmente beaucoup. et ce sont des secteurs d'emploi, le commerce de détail, les emplois de bureau, ce sont des secteurs d'emploi à prédominance féminine. Donc, on va encourager les femmes presque, les femmes mariées, à retourner travailler. Et les femmes veulent y aller parce que là, elles ont tout à coup une meilleure machine à laver qui leur permet de gagner du temps. Les couples ont des aspirations aussi en termes de consommation. Ils veulent peut-être s'acheter une maison ou une auto, peut-être s'acheter un chalet. Dans les quartiers ouvriers, on voit beaucoup ça dans les années 50. On a des gens qui n'ont pas de maison, ils ne sont pas propriétaires, ils sont locataires, mais ils ont un chalet, ce qui leur permet de se payer des vacances. Alors, l'autre aspiration aussi des couples de plus en plus, c'est que les enfants étudient plus longtemps. La classe ouvrière commence à se dire qu'il faudrait peut-être essayer d'encourager les enfants à aller à l'école un petit peu plus pour que les enfants aient un meilleur sort que les parents. Donc, la mère va aller travailler pour pouvoir maintenir les enfants à l'école plus longtemps, pour pouvoir acheter certains biens de consommation qui se développent à cette époque-là. Et puis, elle est aidée dans ses tâches ménagères par différentes innovations technologiques, les aliments préparés, par exemple. Ça commence beaucoup dans les années 45 ans. Donc, les TV dinners, mais aussi les gâteaux d'Anne Canines qui vont envoyer. Tout ça arrive à cette époque-là. Et là, ça fait une espèce de faisceau de phénomène qui va encourager l'entrée des femmes sur le marché du travail, l'entrée des femmes mariées. Là, il y en a de plus en plus de femmes mariées qui travaillent. Et ça, ce que ça fait, ça fait des femmes qui se rencontrent, qui se parlent, et qui, de plus en plus, prennent conscience des inégalités sociales à leur endroit. Et ça, ça explique la résurgence, en tout cas, ça explique en tout cas en partie la résurgence du mouvement féministe dans les années 60. Et là, le mouvement féministe va lui-même militer pour qu'il y ait davantage d'égalité entre les hommes et les femmes. Et le mouvement féministe va remettre en question toutes sortes de choses, et y compris le partage des tâches à l'intérieur de la maison. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation que nos grands-mères, mais c'est dû à des luttes aussi, également. Les choses n'ont pas juste changé comme ça, les mentalités n'ont pas juste changé comme par enchantement. Il y a eu des luttes aussi autour de ces questions-là. Même si le travail des femmes était de plus en plus commun dans les années 1960, c'était quand même relativement mal vu par la société de l'époque. Écoutez ici des témoignages d'hommes qui réagissent à la première femme chauffeur d'autobus en 1980, il y a seulement 41 ans. Comment les hommes réagissent-ils à votre arrivée dans ce milieu de travail? Bon, vis-à-vis de moi, les autres chauffeurs, devant moi, qui sont très coopératifs et puis ils ont l'air d'aimer ça. Maintenant, quand on pose la question et que je ne suis pas là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils répondent. Moi, je vais vous dire franchement, je n'ai jamais accepté une femme au volant. Personnellement, mon opinion, c'est que les femmes sont faites pour la maison. Un homme qui respecte sa femme de moindre amour, il la garde dans la maison. Les hommes ont assez de misère d'avoir de l'ouvrage comme c'est là sans qu'ils se fassent offrir, ôter l'ouvrage pour les femmes. Si une femme doit travailler, comment vous acceptez sa présence comme chauffeur? Comme celle qu'on a ici présentement, elle a été obligée de travailler. On l'accepte assez bien. Dans le premier temps, c'était dur pour nous autres et elle, mais aujourd'hui, tout s'accorde comme un vrai mariage. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient à l'extérieur. Puis c'était la mentalité des hommes qui ne voulaient pas que les femmes aillent travailler à l'extérieur. Puis lui, ce n'était pas par jalousie ou quoi que ce soit, mais quand tu as des enfants, tu restes à la maison, tu prends soin de tes enfants, c'est ça. Lui, c'était ça, c'était sa mentalité. Mais il n'a jamais été con que j'aille travailler, par exemple. Aussitôt, j'y ai dit, il dit, regarde, c'est toi qui le sais. Vous venez d'écouter les mémoires de MHM, un balado produit par l'Atelier d'Histoire de Mercier-Ochelaga-Maisonneuve en partenariat avec la Ville de Montréal. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram. Cherchez simplement Atelier d'Histoire de Mercier-Ochelaga-Maisonneuve ou A-H-M-H-M. Merci à nos invités, Denise Bayarjon et Madame X, qui a voulu garder son anonymat. Merci aussi à l'équipe du podcast, André Cousineau, Diane Savard, William Gaudry et Réjean Charbonneau. Merci à Clovis Lamar pour la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Un merci particulier au programme Patrimoine montréalais géré conjointement par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Mazot, c'est-à-dire moi. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada